Ce que j'ai essayé de faire, puis je vais vous le présenter un peu en guise d'introduction, un peu à la fois les limites et les objectifs d'une présentation comme celle-là, qui se fait un peu à vif après plusieurs conférences dans la journée qui portent avec des orientations différentes, des conceptions différentes, qui portent sur des questions pratiques qui ne sont pas toujours les mêmes, du travail d'atelier qui est allé dans à peu près toutes les directions aussi en termes de nombre d'ateliers et ainsi de suite. Donc, c'est quoi les limites? Ce que ça ne vise pas à faire, le meilleur moyen d'avoir une bonne présentation, c'est de réduire les attentes au départ. Ça ne vise pas à résumer les présentations des conférenciers qui ont été là hier. Vous avez eu des PowerPoints, vous avez quelques notes qui ont été mises, il y a des choses qui vont être mises en ligne. Il me semble que ce n'est pas ça l'objectif. Ça ne veut pas non plus essayer de présenter ce qui est sur la map heuristique que vous avez vu apparaître hier et que vous pourrez aussi avoir par Internet qui va être disponible. Ça ne prétend pas non plus à deux choses. À l'exhaustivité de ce qui s'est fait hier, il y a eu beaucoup de choses. Et non plus à l'objectivité. Je puise des éléments, je sélectionne des éléments. Bien, c'est « je » qui sélectionne des éléments. Fort probablement que quelqu'un d'autre aurait sélectionné autre chose. Donc, ça vise quoi? Un retour réflexif, donc déjà une première prise de recul par rapport à ce qui s'est passé hier pour essayer de faire ressortir un certain nombre de choses. Des convergences qui, malgré des différences, existent entre les différentes présentations. Des divergences. Ce qui me semble être des confusions. Des gisés que je juge prometteuses en termes de pistes de travail. En première chose, la question de l'éthique. Parce qu'on parlait de « en quoi l'éthique peut nous aider sur les problèmes de corruption, collusion, qui est l'intérêt? » Ce qui me frappait à la fois dans les présentations et à la fois quand je faisais le tour des ateliers hier, c'est « de quoi parle-t-on? » Ça, c'est la première grande question. Et il me semble que là, c'est là le lieu des différences et des confusions. Confusion, pas à cause des différences, mais à cause du fait qu'on s'imagine ne pas en avoir. C'est que là, c'est un problème. On a eu, dans les présentations ou dans les ateliers, ces mots-là qui ont été accolés aux mots éthiques. Normes éthiques, comportements éthiques, valeurs éthiques, réflexions éthiques, délibérations éthiques. Donc, il y a des différences de conception assez importantes derrière ces choses-là. Normes et comportements vont dans le sens de contrôler des comportements attendus. Dans mon vocabulaire à moi, dans celui de plusieurs praticiens en éthique appliquée, on va plutôt voir dans ça une conception du devoir, qui est celle qui est présente dans le rapport aux lois, dans le rapport à la déontologie et dans le rapport aux règlements disciplinaires des organisations. Pour nous, quand on parle d'éthique, ce n'est pas de ça dont on parle habituellement. Les valeurs éthiques feraient référence au fait qu'il y a comme un ensemble de valeurs qui se distingueraient des autres valeurs, qui, elles, seraient en quelque sorte les bonnes valeurs, les valeurs qui seraient conformes à celles que les gens doivent avoir ou que l'organisation doit promouvoir, et ainsi de suite. J'appelle ça plus une conception morale, c'est-à-dire que c'est un ensemble de représentations de c'est quoi la vie bonne. Les bonnes choses, c'est comme ça que c'est, et ainsi de suite. Les deux derniers, et c'est là-dessus que je veux insister plus, sont de l'ordre des processus de résolution de problèmes, qui ne se situent ni dans une perspective de devoir, ni dans une perspective axiologique, et ils ne sont pas neutres. Ça veut dire quoi, tout ça? L'éthique appliquée quand on se penche sur les normes, ce n'est pas qu'on ne leur accorde pas d'importance. Les normes sont le fruit de l'expérience collective qui vient indiquer que, règle générale, aller en dehors de ce qui est indiqué là, est un risque de se mettre les pieds d'un plat. Grosso modo, c'est une balise importante, culturellement développée, collectivement développée, soit par l'organisation, soit par un corps professionnel, ou par la société dans son ensemble, pour baliser les conduites. Alors, on les considère comme des balises. La différence entre considérer les normes comme des balises et les considérer comme des sources d'obligation, c'est important. Une balise, c'est un « tu devrais » plus qu'un « tu dois ». Un « tu devrais », ce que ça laisse comme marge de manœuvre, c'est la possibilité en contexte d'évaluer que certaines dérogations ne sont pas fautives. Et ça, dans les organisations, c'est difficile à faire admettre qu'il y a des dérogations qui ne sont pas fautives. Parce qu'il y a des dérogations qui sont liées soit à des conflits de normes qui surviennent en situation. Et toute personne qui fait une étude attentive des contextes normatifs quand il intervient, constate qu'il va y avoir des conflits entre normes organisationnelles, normes professionnelles et ainsi de suite. Je donne juste un exemple. J'étais intervenu à un moment donné auprès des juristes de l'État et les juristes étaient en tension avec le ministère. Ça fonctionne comment? Les juristes sont en prêt de service auprès de différents ministères, mais sont tous rattachés comme employés à la direction du ministère de la Justice. Compte tenu de la tendance à tout amener en cours dès qu'on a des désaccords, le nombre de requêtes en contestation juridique augmente, donc les besoins d'utiliser des avocats augmentent. D'autre part, les organisations pourraient être sûres qu'ils ne vont pas avoir d'autres cours sur le dos de façon préventive demandent de plus en plus d'avis juridiques. Ça fait que ça, ça fait qu'il y a une augmentation de la tâche. De l'autre côté, on est dans un contexte de restriction budgétaire où on ne remplace pas un départ à la retraite sur deux. Les gens qui partent ne sont pas les plus jeunes, mais les plus expérimentés, ce qui fait que les plus jeunes prennent plus de temps pour préparer des dossiers que les autres qui en prenaient moins parce qu'ils avaient de l'expérience. Et, en plus, les avocats sont soumis à un code de déontologie professionnelle qui les oblige à agir avec sériété et d'agir uniquement s'ils sont capables de garantir qu'ils vont se préparer adéquatement pour défendre honnêtement le client. Ça fait que, d'un côté, les avocats se mettent à risque de ne pas respecter leurs engagements déontologiques face au ministère pour lequel ils travaillent. Mais, de l'autre côté, le ministère de la Justice, comme employeur, leur dit « Vous avez une obligation de loyauté à l'égard de l'organisation et vous devez donc vous soumettre aux directives. » On voit bien qu'une situation comme celle-là, c'est une situation, comme disait maman, « Fais bien, fais mal, tu auras toujours la volée. » C'est tes repas de sortie, tu vas toujours être sanctionné sur un côté ou sur l'autre. Alors, les conflits de normes existent. L'inadéquation entre les normes en place et les contextes existent aussi. Vous le savez, le temps que ça prend à modifier une norme dans une organisation, c'est des processus qui prennent parfois des années. Et les contextes, eux, évoluent à une vitesse grand V. Ce qui fait que très souvent, même au moment même où la nouvelle norme entre en vigueur, elle est des fois déjà en défasement par rapport à la réalité. Donc, le dessus devrait, Jean-François Malherbe disait toujours, devrait avoir comme article 1 de tout code, ce code ne dispense personne de réfléchir. Alors, un code, ce n'est pas du prêt-à-penser. Alors, donc, sans devoir dans ce sens-là, ça ne veut pas dire que s'il y a des dérogations, ça ne mérite pas enquête. Parce qu'étant donné que c'est des balises sérieuses, on a tant le droit de te demander ce que tu fais dans le champ. Puis, ça se peut que tu aies des motifs pour légitimer ta présence dans le champ. Ça se peut que tu n'aies pas de motif pour légitimer ta présence dans le champ. Et c'est prévu. On a des façons de régler les problèmes pour les gens qui s'aventurent dans le champ sans motif. Ça, il me semble que c'est important. D'autant, sans axiologie, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que l'éthique de ce type-là ne fait pas la promotion d'un ensemble de valeurs précis. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est neutre. Toute option a de façon sous-jacente des valeurs. Enseigner les sciences dans une cégep ou une université. Enseigner l'astrologie, non. On va enseigner l'astronomie. Mais pourquoi on n'enseigne pas l'astronomie? C'est parce qu'on valorise, on l'astrologie, c'est parce qu'on valorise la rigueur, les sciences. On valorise toute une série de choses qui sont sous-jacentes à notre décision d'enseigner les sciences, qui par ailleurs se veulent des connaissances à caractère plus objectif. Une position comme celle qu'on a en éthique, Georges en mettait en évidence un certain nombre, et un souci pour le vivre ensemble, qui est quelque part sous-jacent à l'approche qui est présentée dans les approches réflexives et délibératives. Parce qu'on veut toujours légitimer les décisions qui sont prises aux yeux d'une collectivité, aux yeux d'une communauté, la plus large possible. Donc, pas seulement mon équipe, pas seulement mon organisation, mais éventuellement la société dans laquelle cette organisation s'inscrit également. Donc, il y a des valeurs, mais elle ne fait pas la promotion de valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans une option morale, les valeurs sont là comme à l'entrée, et on va commander aux gens d'agir en fonction des valeurs qui sont là. Dans une perspective où on est plus dans un processus de résolution de problèmes, les différents acteurs, compte tenu qu'ils ont, eux, des ensembles de valeurs qui ne sont pas les mêmes, sont porteurs de valeurs. Donc, dans le processus, il va y avoir des valeurs qui vont être mises en jeu. Mais l'éthique elle-même ne fait pas la promotion de certaines des valeurs qui sont en jeu, plus que d'autres des valeurs qui sont en jeu. Ce qu'elle vise à faire, c'est à aboutir à un processus qui va permettre à ce groupe, par la réflexivité sur le travail, par le dialogue entre eux et par la collaboration qu'ils vont développer, à réussir à résoudre le problème de tension de valeurs qui était là. Donc, dans ce sens-là, il y a bien sûr un jugement de valeurs à la fin. Par définition, l'éthique porte des jugements de valeurs. Ce n'est pas que l'éthique délibérative n'aboutit pas à un jugement de valeurs à la fin, au même titre que dans un procès qu'on dit impartial, ce n'est pas qu'à la fin, il n'y a pas un jugement. Il y a quelqu'un qui trouve des fois qu'il y en a un jugement. Donc, le processus lui-même est plus impartial, mais implique des valeurs dans la mise de l'analyse, dans le déroulement du processus et aboutit à un choix de valeurs qu'on peut légitimer face à une collectivité. C'est important de distinguer ces choses-là parce qu'on va le voir, quand on va vouloir intervenir sur la question de la corruption, ça va venir mobiliser des façons de faire, des façons de concevoir l'intervention qui vont être différentes. Je donne juste sur le plan d'une des questions qui étaient en jeu, c'est quoi une conception éthique, c'est quoi développer l'éthique dans une organisation qui était dans les ateliers hier en discussion. Alors, développer l'éthique, là aussi, il y a des différences. La logique du devoir vise souvent à renforcer les processus et à les préciser, les processus de contrôle des comportements. Il y a des gens hier qui, dans les ateliers, disaient, « Oui, mais nos donnes et normes, des fois, on s'aperçoit qu'elles n'étaient pas assez précises et qu'on est convaincus qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct qui est en train de se passer, mais on ne peut pas agir parce que nos dents ne sont pas assez longues pour aller planter dans le mollet. » Donc, c'est à peu près ça, l'idée. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce temps-là? Souvent, la logique du devoir va aller dans la précision des normes et dans la multiplication des normes. Mais vous voyez le problème qu'on a. Plus on va préciser les normes, plus elles risquent d'être hors contexte, parce que toute norme précise est adaptée à un contexte particulier. Et d'autre part, plus on les multiplie, plus il y a de chances que, dans une situation donnée, des normes entrent en tension entre elles dans un contexte. D'un côté, oui, on peut peut-être venir résoudre un problème qui est apparent au départ, mais on va en engendrer d'autres de l'autre côté. Ça fait que ça, c'est... Et on a une vision de gérer les risques qui est la définition du risque éthique et toujours associée à cette idée de diminuer les opportunités de dérogation aux règles et aux processus qui sont jugés légitimes à l'intérieur de l'organisation. Donc, le calcul de risque se fait de cette façon-là. Je vais y revenir plus loin parce que les autres façons de voir vont induire d'autres façons de calculer les risques éthiques. La logique morale, bien, ce qu'elle fait, au fond, c'est qu'elle en vient essayer de tenter de modifier les valeurs des personnes ou des groupes qui sont dans l'organisation. Et ça pose un certain nombre de problèmes parce qu'on est d'une part dans une société pluraliste et on travaille avec des gens qui sont majeurs et vaccinés. Et quand on arrive avec des approches comme celle-là, on tente de modifier les valeurs des personnes, les gens ont l'impression de tout à coup nous voir pousser une soutane et de nous voir revenir dans une logique de moralisation des personnes où on leur devrait leur dire c'est quoi qui est mieux pour eux dans leur vie et ainsi de suite. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Et quand, dans la présentation de Thomas Capin, on parlait des tendances qui sont en train de revenir au niveau de l'OCDE, de réinstaurer l'importance des valeurs institutionnelles et tout ça, ce n'est pas que je ne crois pas l'importance d'avoir des valeurs institutionnelles. Je dis juste, peut-on imposer des valeurs institutionnelles? On va y revenir sur cette question-là de l'imposition de valeurs. Et dans les faits, cette logique-là, on va le voir dans le traitement, appoutit souvent à traiter les valeurs en les définissant de façon tellement précise qu'elles deviennent des normes qu'on va charger de vérifier leur mise en application. Et on va d'ailleurs parler dans plusieurs cas de dérogation aux valeurs, ce qui est en soi, par rapport à une valeur, une logique qui est un peu contradictoire. Donc, il se rapproche du normatif vers les moyens d'y parvenir. Pourquoi c'est contradictoire? Le rapport Tate sur la fonction publique fédérale, qui redate d'un bon nombre d'années, qui a été en bonne partie à l'origine des projets mission, vision, valeur, donc dans les années 90, vieille chose s'il en est, ce qu'il constatait, c'était justement l'inefficacité des normes organisationnelles pour arriver à mobiliser les gens et à faire que, dans le fond, l'action était véritablement portée par les personnes. Et tout le rapport vise à plus miser sur les valeurs, parce que les valeurs sont justement des motivations internes et autonomes des personnes, des choses qui les motivent de l'intérieur et non pas de l'extérieur, ce qui fait que quand quelqu'un croit à quelque chose, tu n'as juste pas besoin de te battre avec pour voir comment il va procéder à la mise en application, et il y croit. Ce qui n'est pas toujours le cas avec la norme, ou les fois la peur et la motivation principale de faire des choses. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui croient aux normes, mais il y a des fois aussi, c'est l'autre aspect qui le fait. Donc, c'était cette idée de recruter aux motivations internes. Alors, comment peut-on considérer qu'on peut imposer des motivations internes à quelqu'un? Je peux toujours vous obliger à agir d'une certaine façon. Pein de la misère à vous obliger de penser différemment. Et l'idée d'agir sur les motivations internes des personnes par la contrainte, il y a quelque chose qui est un peu comme, sur le plan de la cohérence, il y a un problème logique. Donc, la dernière façon, logique, réflexive, dialogique et collaborative, la compétence va se passer dans d'autres façons de faire. Elle ne va pas être dans l'idée de faire que les gens connaissent bien les normes et tout ça, mais dans l'idée de développer leur capacité d'analyse et de jugement. Bien sûr, il faut le voir qu'ils voient les normes et qu'ils les comprennent. Ça fait partie des capacités d'analyse, puis ça va faire partie des capacités d'analyse et de jugement de voir quelles sont les normes et les valeurs qui sont en tension dans une situation donnée. Et les acteurs, c'est important de le voir, ils peuvent être individuels ou collectifs. Parce que dans les organisations, on a tendance à voir beaucoup les acteurs individuels. On pense souvent les problèmes organisationnels sous le mode du conflit d'intérêts. Les gens qui font primer leurs affaires sur les valeurs organisationnelles. C'est comme ça que le mode est conçu. Or, dans les faits, une grande partie des décisions qui sont prises dans les organisations le sont prises par des comités de gestion. Les décisions qui ont le plus d'impact dans la vie des organisations sont des décisions prises par des comités de gestion. Des représentants collectifs de la personne morale qu'est l'organisation. Alors, se soucitons de la dimension éthique des prises de décisions qui sont faites en comité de gestion. Ça dépend de la conception éthique qu'on a. Si on est dans une conception éthique qui dit « respect des normes en vigueur », pas de problème, je suis convaincu que la majorité des conseils d'administration font ça et essayent de le faire. Par contre, si on se dit « est-ce qu'ils ont saisi quels étaient les enjeux de valeurs en tension dans l'organisation ? » Ça, ce n'est pas évident. Et c'est ce qui explique une bonne partie des crises que provoquent les décisions de gestion. C'est qu'on découvre a posteriori comment le système se met en branle suite à la mise en application d'une décision collective qui vient faire vibrer l'ensemble des réseaux de valeurs et d'acteurs qui sont là avec des valeurs différentes, une appréciation différente de la situation, une vision différente de la situation. L'idée de base dans cette vision-là, développer la capacité de justifier et pas seulement de prendre des décisions, mais de justifier le caractère légitime des actions et de développer cette capacité-là de dialogue et de collaboration entre des acteurs ayant des valeurs différentes. On va y revenir parce que là, il y a une façon de concevoir le travail avec les différences culturelles au sein des organisations qui est très différente de ce qu'est la tendance dominante présentement dans les organisations. Il me semble que ça, au départ, c'était donc important de clarifier qu'il existe des différences de conception en éthique présentes entre vous. Le problème, c'est qu'on ne les voit pas toujours. Et on pense que parce que le mot éthique est présent, c'est la même réalité qui vibre derrière les paroles de tout le monde, mais c'est autre chose qui se met en mouvement dans chacun des cas avec des façons de voir et des conséquences qui sont différentes. On a le même problème avec la corruption. De quoi parle-t-on? On a eu au moins trois définitions différentes de la corruption qui nous ont été présentées hier, de façon plus ou moins explicite, dans les présentations auxquelles on a assisté. La première, c'est pas comme telle celle que je vous ai écrit là. J'ai juste formalisé en allant chercher sur un site un petit libellé qui résume bien l'approche de ce que moi j'appelle la vision légale de la corruption. Corruption, qui est un comportement pénalement répréhensible par lequel une personne le corromptu, sollicite, agrée ou accepte un don, une offre ou une promesse des présents ou des avantages qu'elle compte en vue d'accomplir, de retarder ou d'omettre d'accomplir un acte entrant de façon directe ou indirecte dans le cadre de ses fonctions. Autrement dit, tu te fais acheter pour le garder à côté pour que l'autre puisse passer. quelque chose du genre. C'est à ça que ça rime si on essaie de le mettre en mots simples. Donc, on a eu aussi une vision plus large de la corruption qui s'inspire plus du sens comme plus étymologique de la viande qui est en train de se corrompre sur le coin du coin. Donc, dans l'idée qu'il y a une gangrène qui mine l'atteinte des objectifs communs et qui favorise la dilapidation des richesses. Mais cette gangrène-là est plus difficile à voir parce qu'elle est un peu diffuse à l'intérieur de l'ensemble du réseau organisationnel. Elle est diffuse à l'intérieur des pouvoirs qui ne sont plus aussi centralisés, comme le disait M. Paquet, mais qui sont décentralisés au sein de l'organisation, entre des unités, des paliers. Je donne souvent l'image qu'une organisation qui est d'une taille relativement plus que 100 personnes, c'est une espèce de gâteau divisé en plusieurs étages et coupé en plusieurs morceaux qui sont nos silos organisationnels où chacune de ces tranches et de ces sections se représente la réalité d'une certaine façon et voit le monde de façon plus ou moins large ou plus ou moins spécifique dépendant à quel étage du gâteau il se situe. Alors, cette façon-là de voir les choses nous donne l'idée qu'il y a des corruptions qui sont systémiques, qui existent, qui sont même légères, et que le système lui-même a soit pas les moyens d'en venir à bout, soit pas les moyens de les identifier correctement. Les exemples que je vous donnais là, qui sont du même style que M. Paquet donnait dans sa présentation, de choses qui sont tolérées dans les organisations et qui sont même instituées des fois, soit au nom de la logique du marché, dans le cas des hauts salaires. Tout le monde se paye ça pour quoi il faudra bien y payer à lui-ci. Donc, ce genre de logique et de l'autre côté, des logiques qui s'établissent, qui permettent au fond qu'il y ait des dilapidations de richesses collectives qui sont présentes dans l'organisation. M. Legault nous a présenté, lui, une vision plus symbolique de la corruption comme perte de sens que les personnes ont de la fonction qu'ils occupent dans l'organisation et perte de sens que l'organisation de son rôle dans la société. Donc, trois visions différentes de la corruption. Alors, la vision légale met les individus au cœur du problème, un corrompu puis un corrupteur. Les visions larges ou la vision symbolique mettent le système au cœur du problème. C'est des choses bien différentes. Par contre, dans la présentation de Jacques Beaupré, on voyait que la possibilité pour les individus de se conclure des contrats de corrupteurs et de corrompus vient se greffer sur le système organisationnel qui, lui, a des failles, des façons de faire, qui permettent à cette game de corruption de venir se greffer dans la vie organisationnelle et d'y prendre place. Mais là aussi, on revient à une question de système. Et ça, il me semble que c'est important parce que c'est quelque chose sur lequel il y a un consensus qui, avant, n'existait pas tant que ça, à savoir qu'on ne peut plus se limiter à concevoir la question de l'amélioration de l'éthique ou de la lutte à la corruption comme étant une affaire d'intervenir auprès des personnes. C'est de plus en plus clair que ce qui est en cause, c'est d'intervenir dans les processus organisationnels, dans la structure organisationnelle, dans la gouvernance organisationnelle, donc les modes de gestion, les façons de coopérer sont en cause. Et ça, il me semble que c'est un acquis qui n'était vraiment pas là il y a quelques années. Agir sur la corruption légale, on voit c'est quoi les enjeux. Repérer, faire repérer d'abord, puis on a le problème de la divulgation, sur lequel je reviens et dirai rapidement tantôt, qui n'est pas facile à mettre en œuvre. Et d'autre part, il faut prouver qu'il y a effectivement la corruption parce qu'on est dans une logique légale, donc on s'en va vers une construction de preuves qui est très exigeante. Donc, des cas qui nous filent entre les doigts, comme je le soulignais tantôt. Mais ça, tout le monde est d'accord aussi pour dire qu'il faut faire ça. Personne qui est en train de dire que les gens qui partent avec la caisse, il faut leur ouvrir la porte parce qu'ils ont de la misère à sortir tellement ils en ont. Ça, ça fait un bout de temps que c'est clair. Transformer le système, c'est là que les choses se cortent. Tout le monde est d'accord avec l'énoncé que juste se consenter d'énoncer le souhaitable avec une série de sanctions à la clé, ça ne permet pas de transformer le système. Il y avait assez consensus sur ça dans l'ensemble des présentations qui étaient faites hier. Par contre, comprendre c'est quoi un système, si on s'aperçoit que c'est encore pas si décortiqué que ça dans la réalité des organisations. Comprendre qu'il y a des acteurs qui occupent des fonctions au sein de structures dans le cadre de processus qui servent la réalisation d'une mission et tout ça dans un contexte où il y a des cohabitations de cultures et de sous-cultures qui portent des valeurs. C'est un système comme ça, c'est quelque chose d'éminemment complexe. Et toutes les fois qu'on prend une décision, c'est cette espèce de réseau qui se met à bouger en réaction un peu quand tu mets ton doigt dans telle d'araignée et que ça bouge de tous les bords à tous les côtés. Donc, c'est important de bien le comprendre. Il y a des conceptions de la gestion de risque et j'ai parlé de la conception légale déjà tantôt. Je veux revenir plus sur la question de la conception structurelle des enjeux de valeur qui est plus associée à une approche de type délibérative de voir où sont les enjeux de valeur. Les fonctions au sein des organisations sont porteuses de valeur. La formation que les gens ont fait qu'elles valorisent des choses plutôt que d'autres. Exemple que je donne souvent dans mes cours, j'ai travaillé avec des gens en réadaptation et les gens en réadaptation, les ergothérapeutes qui sont les spécialistes de l'autonomie des personnes. Tu peux être sûr que quand vient le temps d'entrer en contact avec des policiers ou des pompiers qui parlent de peut-être que M. ou Mme Entel, ce serait le temps qu'on le place parce qu'il compromet la sécurité des gens qui sont là, il va y avoir de façon claire une collision entre la vision portée par les gens qui sont au niveau de maintien de l'autonomie et d'autre part les porteurs de la sécurité. Donc, les fonctions dans les organisations donnent des lunettes qui font que les gens voient des choses dans la situation que d'autres ne voient pas et évaluent des choses dans la situation parce qu'ils portent des valeurs que d'autres n'ont pas. Ça, c'est important de repérer ces sources-là parce que s'ils sont structurels, ils vont revenir tout le temps. Je travaillais un moment donné avec le curateur public, c'est sûr que Richard a travaillé beaucoup avec le curateur public et on voyait que les gens qui sont à la protection de l'autonomie résiduelle des personnes et les gens qui sont à la gestion des biens des personnes qui sont en curatelle, c'est comique. Ils s'entendent très rarement quand vient le temps de décider si Mme Untel peut payer 3000 piastres en cadeau de Noël à la dame qui vient y rendre visite deux fois par semaine. Il y en a un qui considère ça comme de la dilapidation indue du patrimoine et l'autre qui se dit que Mme est encore capable minimalement de juger ce qu'elle fait et si elle l'aime, c'est à elle son argent pour elle bien faire ce qu'elle veut. On voit encore là que tu as des conflits structurels. Vous avez ça aussi entre la gestion des ressources humaines et de l'autre côté, les gens qui sont au programme d'aide, par exemple, ou les gens qui vont être aux relations de travail et au programme d'aide, là, ça va se cogner de façon régulante. Donc, si vous faites l'analyse des fonctions, c'est quoi les décisions récurrentes qui sont à prendre et qui posent des enjeux de valeur pour les personnes qui ont à prendre ces décisions? Les gens qui sont en relation avec d'autres, quelles sont les collisions qui sont inhérentes? Ce que vous êtes en train de baliser, c'est les écueils sur lesquels votre activité collective va se heurter régulièrement et où vous allez avoir les uns et les autres l'impression que l'autre n'a pas d'éthique parce qu'il ne valorise pas les bonnes affaires. Donc, le changement culturel, je vous dirais que trois façons de le voir. Contraindre le changement d'une culture, convaincre les gens de changer, ou mettre en place des structures et des processus d'interaction entre les cultures autour de problèmes communs qui va favoriser la remise en question de ces gens qui sont en travail. La logique de ça est simple, c'est que ça repose sur une certaine conception de ces coins de culture. Une culture, c'est une structure identitaire. Le mot « identité », ça s'appelle « rester pareil », ça. Notre identité, être identique. La structure identitaire, ça ne change pas facilement. Dès que vous voulez attaquer la structure culturelle, ce n'est pas évident. Parce que, justement, la structure identitaire, elle façonne la façon de percevoir, elle façonne la façon de ressentir et la façon de penser les problèmes. C'est autant d'éléments, c'est très, très vaste la portée d'une culture. Ça se forme en fonction de l'adaptation à des problèmes. Autrement dit, la culture, elle bouge toutes les fois confrontée à son environnement. La structure qu'elle s'était donnée pour fonctionner est comme mise en chambrane, soit parce qu'il y a des problèmes d'adaptation interne, on vient de changer de directeur général, ou soit parce qu'il y a des problèmes externes, la conjoncture autour bouge, puis là, ça vient comme bousculer l'organisation ou la culture dans son fonctionnement. Deux types d'apprentissage, puis c'est important de voir ces deux types d'apprentissage-là qui sont très différents. Les apprentissages qui sont des véritables apprentissages puis les apprentissages d'évitement. Les véritables apprentissages, c'est les apprentissages qui sont faits sur la base de on a un problème, on a essayé quelque chose, ou bien on a réussi à le résoudre, tant mieux, on garde ça dans notre coffre à outils de bonnes pratiques, ou bien on s'est cassé le nez, c'est pas grave, c'est un bon apprentissage, on sait que ça, ça ne mâche pas. Les autres apprentissages sont plus problématiques. Ce sont les apprentissages qui sont liés à des pratiques d'évitement. Il y a une source d'anxiété dans l'organisation, un problème sur lequel on se cogne puis qu'on n'est pas capable de résoudre. Rapidement, on va conclure que ce problème-là, on est mieux de vivre avec. Tout le monde sortit de là, le problème dort dans le garde-robe, parce que toucher à ça, c'est lever une source d'anxiété collective que personne ne veut vivre. fait qu'on aime mieux vivre avec une bebitte qu'on connaît, qui est cachée là, que d'essayer de résoudre la bebitte qu'on connaît puis de risquer de déstabiliser tout le système. Ça, c'est fondamental. Les apprentissages d'évitement, ils construisent la sécurité de l'organisation. Les vrais apprentissages construisent son efficacité. Toutes les fois que vous parlez de changement culturel, ce que vous menacez, c'est l'efficacité de l'organisation et la sécurité de l'organisation. Quand on dit que c'est facile de faire des changements culturels, c'est un peu de difficulté. Pour moi, c'est complexe de faire des changements culturels compte tenu de ça et d'autant plus quand on pense qu'une culture, dans ce logique-là, a toujours une raison valable d'exister parce qu'elle sert à quelque chose. Efficace ou protégé de l'anxiété. Tant qu'on n'a pas trouvé un autre moyen de réduire l'anxiété ou un autre moyen d'être efficace, « Enlève-moi pas ma petite bête. » Les gens ont toujours l'impression que « Pourquoi changer ça? Ça marche. C'est quoi le problème? » Et ça, c'est une grosse difficulté. Alors, quelques mots sur les moyens hauts de la formation. Une fois que tu comprends que la culture et les valeurs portées par les groupes, ça se modifie beaucoup plus par les interactions autour des problèmes communs à résoudre, les communautés de pratique sont un bon lieu de transformation au lieu de juste miser sur la formation. Les modifications au mode de gestion, la communauté de pratique la plus naturelle, c'est l'équipe de travail. C'est l'équipe de travail avec l'équipe d'au-dessus qui la dirige, puis l'équipe d'à côté qui fait partie de la même unité que l'équipe d'au-dessus. Quand on est capable de mettre dans un mode plus collaboratif ces gens-là pour qu'ils puissent voir les tensions de valeurs apparaître entre eux autres, ça favorise ce réajustement-là mutuel parce que on s'aperçoit que dans la vision de l'autre il y a des choses intéressantes et que notre façon de voir n'est pas la seule et qu'il faut peut-être tenir compte à la fois de la sécurité et peut-être aussi de l'autonomie de la personne et peut-être du respect de la famille et peut-être de plein d'autres choses. Donc, ces interactions-là facilitent ça. Problème des valeurs partagées, il reste deux petites affaires puis je termine là-dessus. problème des valeurs partagées, il y a M. Paquet en début de présentation qui nous dit ça n'existe pas ça des valeurs partagées, il n'y a pas de valeurs communes et Georges à la fin de sa présentation qui nous dit toute l'éthique tourne autour des valeurs partagées. Il a l'air à avoir là une grosse dichotomie dans la façon de concevoir les choses. À mon point de vue elle n'est pas si grande que ça malgré les apparences. Ça dépend de ce qu'on entend. Je n'étais pas dans la tête de M. Paquet mais je sais que des gens quand ils parlent de « il n'y a pas de communauté de valeurs » ce qu'ils veulent dire c'est qu'il n'y a plus un ensemble de représentations de la vie bonne commune à tout le monde. Ça on s'entend que la morale commune n'existe plus. C'est une évidence en tout cas assez grande. On a autant de morale que ce qu'il y a de groupes culturels, de sous-groupes d'âge, de fonctions professionnelles qui ont des cultures à eux autres. Donc il y a un pluralisme de valeurs qui existe. La construction des valeurs partagées n'est donc pas synonyme de reconstruire une identité culturelle commune complète, d'avoir à nouveau une identité totale. Malheureusement, beaucoup des organisations conçoivent la vie organisationnelle comme étant de réussir à recréer cette espèce de monolithe culturelle autour d'un certain nombre de valeurs qu'ils appellent les valeurs organisationnelles. La construction donc d'une valeur partagée dans la façon qu'on le voit quand Georges parlait d'apprendre collectivement, faire des formations collectives, mais c'est quoi une formation collective sinon quelque chose comme je vous disais tantôt, que ce mécanisme d'adaptation de la culture qui fait par lui-même des apprentissages en tentant de résoudre collectivement les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ces modèles-là sont des modèles de transformation mais d'évolution des cultures très progressivement. Et à la fin, il y a un certain nombre de valeurs qui finissent par être partagées mais ça ne veut pas dire que ce noyau-là va être résoudre toutes les tensions de valeurs qu'il y a dans l'organisation. Il va encore subsister d'énormes divergences de valeurs qui vont se manifester régulièrement tous les fois qu'on va venir le temps de prendre des décisions. Le problème de la divulgation, à mon point de vue, on a encore un vieux rapport à l'autorité qui date du temps de la monarchie. C'est-à-dire qu'avant, divulguer ce que quelqu'un faisait au monarque, c'était au fond pactiser avec l'ennemi. C'était à peu près comme ça que c'était vu. C'est-à-dire celui qui abuse de nous, qui a l'autorité suprême dans des cas qui payent et qui violent les gens du village, il donnait des informations sur la vie collective qu'on a. on est mieux de ne pas faire ça. Quand on est en démocratie, la divulgation d'informations pour le bien collectif, il me semble que ça devrait finir par prendre un autre sens. On a encore cette espèce d'idée que divulguer, c'est nécessairement trahir. Il me semble que si on a une vision différente de la divulgation, une divulgation ne peut être vue non pas comme une trahison, mais comme une appart. la force des mœurs, on en a parlé, étant donné qu'il y a autant de police des mœurs qu'il y a de membres du groupe, changer ça, c'est un bon job. Il y a des risques aussi, et je vais finir sur ça. C'est bon d'avoir des sonores d'alarme parce que ça permet de voir des problèmes que peut-être on n'avait pas vus. Par contre, il faut faire attention pour ne pas que le réflexe premier vienne de pitcher le problème à l'étage en se déresponsabilisant de toute intervention sur le problème. Aussi, ça peut devenir, surtout si la divulgation est anonyme, qui est un bon moyen par ailleurs de protéger la personne qui fait la divulgation, que de petites vengeances mesquines entre gens qui, dans une organisation, finissent toujours par avoir quelques rancœurs contre l'un ou contre l'autre. Et à ce moment-là, tu viens de mettre quelqu'un sur la voie de garage pour un bout, son plan de carrière échappe, et ainsi de suite. Donc, en gros, je vous dirais que c'est les réflexions qui m'ont inspiré hier à ce que j'ai vu dans les présentations et dans les ateliers. Merci. Applaudissements. 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 Merci.